Taïk et Fouvoto ont passé avec succès la première étape de qualification de la soirée. Ils se sont produits sur un freestyle avec une reprise afro de Chalot, le tube de Lady Gaga et Bradley Cooper. De l'énergie comme toujours et de la poésie aussi, et les juges ont été debout pour applaudir. Denitza a lancé « Qu'est-ce que j'ai aimé ! » et a comparé la chorégraphie à l'univers du royaume. « Si jamais l'opéra Paris appelle, vous êtes prêts ! » ça avait salué François Allu. avec un voyage incroyable. Il avait demandé « C'est combien le prix des places de ce voyage ? » Chris Marquez lui a savouré parce qu'il a vu un vrai couple qui danse. Les copains Michou, Bilal, faudra vous réveiller parce que là c'est très chaud. Jean-Paul Gauthier lui a vu un chaud fabuleux. « On les gaga de vous deux ! » a-t-il dit. Les notes, 10 pour tout le monde, 40 points. Du jamais vu depuis le début de la saison. Et ça avait vraiment commencé fort pour Taïk qui était au bord des larmes. La victoire est maintenant à portée de main. Mais il va falloir tout donner pour convaincre les téléspectateurs puisque ce sont eux qui vont élire le grand gagnant de cette saison de Danse avec les stars. Taïk et Fauve se sont donc lancés à nouveau sur le parquet du studio 217 pour une samba sur le titre de Digi Snake, Magenta Rhythm. Cette samba, c'est du caviar pour le cuistot de la Frolove, plus gourmand que jamais. Taïk livre une prestation brûlante avec sa flamboyante partenaire. C'est fun, c'est beau, tout le monde est debout. C'est une incroyable prestation avec une énergie extraordinaire. On aime ça, on apprécie, on en redemande. C'est une dinguerie, se réjouit Denitza. C'était la folie extraordinaire. Bravo ! On ne voit même plus les pas, on ne voit même plus rien, ajoute François Allu qui salue la chorégraphie de Fauve. Tout est parfait. C'est sale, mais c'est propre. Mais je t'aurais mis un 10 à vous, Chris. Vous ondulez comme des snakes avec un fauve, conclut Jean-Paul. Pas de note des jurés, puisque c'est les téléspectateurs qui doivent départager Taïk et Bilal, mais une impression de réussite totale. C'est du grand art qui nous est proposé par Fauve et Taïk. Leur pas s'emboîte impeccablement. Une énergie incroyable. Ils ont mis le feu sur le parterre du studio. On apprécie ça. Tout est fluide. Tout est limpide. Tout est rapide. Digi Snake convient à merveille à ces deux-là. C'est l'osmose totale. On peut dire que c'est l'événement de l'année. Tellement c'est réussi. C'est au-dessus de tout. Après trois mois de travail, ils sont vraiment au top. Tout est propre. C'est parfait. On espère que la finale va leur rentrer dans la poche. En tout cas, ils le méritent. Ils le méritent. Pauvre Bilal. Tu vas avoir du mal à faire aussi bien qu'eux. Tu vas avoir du mal à faire aussi bien qu'eux.